A l'heure de la transition écologie, les initiatives se multiplient pour renforcer les capacités des paysans sur les productions agricoles bio. Dans ce centre d'ajac local nommé Karongen Watinani, ici à Nyagis, se tient le camp international de formation sur l'agroécologie. Une quarantaine de représentants d'associations de femmes rurales de sept pays d'Afrique de l'Ouest apprennent sur l'arbre à palarbre les bonnes pratiques d'une agriculture saine. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a assez de terres, mais qui ne sont pas productives. Et pour cela, il faudrait qu'on arrive à apporter des alternatives. Nous avons regroupé les techniciens et les leaders des associations de femmes rurales membres de Nous sommes la solution pour un peu partager nos expériences sur l'agroécologie, mais aussi sur les bonnes pratiques agroécologiques. Quand on parle de bonnes pratiques agroécologiques, quelque part, nous avons les produits de fertilisation, les produits de traitement ou de prévention des cultures. Une initiative de Nous sommes la solution au mouvement panafricain qui regroupe 13 associations de femmes rurales résidant au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Ghana, en Gambie et dans les deux Guinées. Et pour la première édition, il s'agit d'accentuer la formation sur la production de pesticides et d'intrants du haut, comme le bokashi. Le bokashi est un engrais soluble qu'on peut utiliser sur toutes sortes de cultures. Et par rapport à ce bokashi, vraiment, ce qui est spécial dans ça, il y a trois éléments de base qui doivent être identiques. À savoir, la bouche de vache fraîche ou la pence, la terre arable et vraiment les coques ou feuilles ou pulpes. Tout dépend de la disponibilité des matières au niveau de la zone. On n'a jamais vu ça. Donc on est venu pour apprendre. Donc, arrivé chez nous, on va multiplier. Ça, c'est plus enrichi que le fumier. Et ils ont montré les avantages, les rendements. Avec ces biofertilisants, vraiment, tu peux les utiliser durant des générations et que la terre est toujours ce qu'elle a besoin et que la terre te donne toujours ce que tu as besoin en cas de production. Ces techniques promettent une agriculture saine, productive, qui préserve l'environnement. Les utiliser va permettre de régler beaucoup de problèmes qui entravent le développement de l'Afrique. L'agriculture écologique tend à la souveraineté alimentaire. Parce qu'à partir de l'agriculture écologique, le paysan est libre de choisir sa semence paysanne, la cultiver, la transformer et la consommer sans problème, sans problème de santé. Nous savons que, déjà, tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui liés à l'environnement, au changement climatique, etc., c'est dû à ces dérèglements que nous avons eu à faire, nous, l'homme, sur l'environnement. Donc il est temps déjà de nous reprendre pour déjà une bonne gestion de cela. Mais au-delà déjà de l'environnement, il y a l'être humain, la personne. Si nous regardons toutes ces maladies, c'est lié à quoi ? Ils sont souvent infectés déjà de résidus, de produits chimiques, à travers tous ces ingrédients, ces produits de synthèse qu'on met aussi dans les produits agricoles. Au bout de huit jours de formation, les stagiaires sont appelés à démultiplier les savoirs acquis, une fois dans leurs pays respectifs. La dynamique impulsée se veut une agriculture responsable, où le producteur est autonome et vit en symbiose avec la nature.